Bonjour chers frères et chers compatriotes, évidemment je reviens à vous à nouveau pour vous parler n'est-ce pas de ce qui se passe à Monsanto, de la situation qui prévoit à Monsanto, et de la terreur qui sévit actuellement à Monsanto, évidemment de la responsabilité de l'état par rapport à ce qui se passe à Monsanto, de la complicité du gouvernement, de l'attitude même d'Alpha Condé, de l'attitude n'est-ce pas du responsable de la région forestière, je veux parler ici n'est-ce pas du gouvernement de la région forestière qui a effectué n'est-ce pas le déplacement hier pour venir parler n'est-ce pas aux différents patriaches de Monsanto. Sauf que dans son intervention, bien que le discours était beau, parce que beaucoup de personnes ont applaudi n'est-ce pas le discours, mais il s'est caché derrière n'est-ce pas ce discours une manipulation, une très grande manipulation. Je me permets ici n'est-ce pas de le déconstruire dans la mesure qu'il veut amadouer n'est-ce pas les Thomas, il veut amadouer n'est-ce pas les notables Thomas, il veut amadouer le patriarche Thomas. Quel est son plan ? Son plan a été qu'il a voulu prendre n'est-ce pas et il a d'ailleurs pris l'exemple sur Kouroussa, comme quoi Kouroussa a été défriché par le travail et que c'est les Keïta qui sont patriaches actuellement à Kouroussa. Voyez-vous ce qu'il veut insinuer par là, ce qui sous-tend son intervention, ce qui sous-tend son discours, ça veut dire tout simplement que les Thomas peuvent être les vrais autochtones de Monsanto, être les propriétaires de Monsanto et que la chefferie revienne à d'autres communautés, à d'autres ethnies. La chefferie revienne bien entendu au Mania, c'est ce qu'il veut dire par là. Voilà un peu la gravité, n'est-ce pas, de ce qu'il voulait insinuer, de ce qui sous-tend le fond de son discours même. C'est grave parce que beaucoup de Thomas se sont laissés aller, les patriaches même se sont laissés aller et malheureusement avec l'accompagnement ou la complicité même des cadres Thomas qui sont venus, n'est-ce pas, de la capitale pour essayer, n'est-ce pas, de trouver un terrain dans Monsanto. Mais on ne saurait trouver, n'est-ce pas, un terrain d'entente par rapport à ce qui se passe en Monsanto. Ça, on peut autant dire la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Si on ne se dit pas la vérité par rapport à ce qui se passe en Monsanto, ça serait toujours une affaire à ribollissement. Ça serait toujours une bop à rétartement. Ça va toujours revenir. Vous savez, ce qui se passe en Monsanto n'est pas une situation inédite. C'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Bien entendu, on a connu, n'est-ce pas, ce genre de situation en Monsanto. Mais la façon dont les gens s'entêtent actuellement dans les quartiers est vraiment sort de l'ortier. C'est extraordinaire. C'est vraiment horrible. Quand tu vois les images, quand vous voyez les images, les images qui me sont parvenues, je ne vous permettrai pas, n'est-ce pas, de les publier sur les réseaux sociaux, mais en vérité, c'est insoutenable. On ne peut pas imaginer, n'est-ce pas, une telle situation, une telle scène, une telle peine de sang, n'est-ce pas, dans un pays qui se dit républicain, dans un état de droit. C'est inimaginable, n'est-ce pas, en ce XXIe siècle, chers frères et sœurs. C'est pourquoi il faudrait, et il est plus que jamais temps, n'est-ce pas, qu'on dise à ce gouvernement d'arrêter. Parce que leur plan a été déniché. Leur plan, on l'a compris. La manipulation qu'ils sont en train de faire, on l'a vu. On l'a bien vu, n'est-ce pas, dans leur jeu. C'est pourquoi il faudrait bien entendre qu'il est forêtier. Les Thomas entendent, n'est-ce pas, ce message. Ils doivent comprendre qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de les exproprier la paternité de la ville de Masanta. Ils veulent les enlever, la paternité de la ville de Masanta. Parce qu'Alpha Condé, n'est-ce pas, dans cette dynamique, il veut mandaniser toute la forêt. Il veut faire en sorte que la chefferie, n'est-ce pas, dans toutes les villes de Masanta, de la forêt, bien entendu, revienne à ceux qui sont ou ceux qui appartiennent à la communauté Nko. Tout ce qu'ils disent Nko, c'est-à-dire les Malinkés, les Maliniens, les Kouniens. Ces gens-là président, n'est-ce pas, toutes les villes. Et ainsi, comme ceux-là sont, n'est-ce pas, du RPG, ceux-là sont de la communauté Mandengue, ceux-là sont de la communauté Nko, le RPG aura la même mise sur toute la forêt. Voilà le plan d'Alpha Condé. Il veut, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, de la forêt son précaré. Il n'admet pas du tout le fait qu'il y ait concurrence entre lui et les autres partis politiques en Guinée forestière. Pour assurer, n'est-ce pas, la pérennité de son pouvoir, pour s'assurer un pouvoir à vie, il veut s'assurer, n'est-ce pas, d'avoir la même mise totale sur la Guinée forestière. Chose qu'il faut dénoncer maintenant. Chose qu'il faut combattre maintenant. Évidemment, les leaders ont un grand rôle à jouer. La société civile a un grand rôle à jouer. Leur silence actuellement n'est pas salutaire. Leur silence n'est pas de tout salutaire. Ils doivent sortir, n'est-ce pas, de leur réserve. Ils doivent sortir de leur silence. Ils doivent dénoncer. S'ils ne dénoncent pas, ils se rendent de facto complices. Bien entendu. C'est pourquoi, chère Fréjusseur, ce message est très important. Il faudrait que ça tombe, n'est-ce pas, dans l'oreille, n'est-ce pas, de nos patriesses, dans l'oreille, n'est-ce pas, de tout moi. Qu'ils comprennent qu'il y a un jeu qui est là. Qu'ils sont dans un jeu qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'ils sont, n'est-ce pas, dans un mouvement qui risque, n'est-ce pas, de faire d'eux des étrangers à Monsanta. Ah oui. Ils seront étrangers sur leur propre terre. C'est que le gouverneur, n'est-ce pas, a eu à leur dire, là. Peut-il se permettre de dire une telle chose, n'est-ce pas, en voie de Guinée ? Peut-il se permettre de dire aux malignés qui sont en voie de Guinée que, bon, bien entendu, bien que vous êtes, voilà, les propriétaires de la voie de Guinée, la chefferie, n'est-ce pas, de la ville peut revenir, n'est-ce pas, à quelqu'un ou à une autre ethnie qui n'est pas de votre, qui n'est pas de votre région, qui n'est pas issue, qui n'est pas autochtone de votre région. Il ne peut pas se permettre. Il ne peut pas avoir ce courage. Il ne peut pas avoir cette autocuidance, n'est-ce pas. Il ne peut pas en faire autant en moyenne Guinée. Il ne peut pas se permettre de dire la même chose en passe Guinée. Dire, par exemple, aux soussous de la base Guinée que, bon, voilà, vous pouvez être, c'est vrai que c'est vous qui êtes ici, les propriétaires d'ici, mais la chefferie, le patriarche peut être issu, n'est-ce pas, soit de l'ethnie malinquiée, être issu, soit de l'ethnie soussous, l'ethnie peule ou autre. Il ne peut pas avoir ce courage de le dire. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, les foiriciens se respectent. Il faudrait que les sages se respectent. Il faudrait que les sages aient le courage aussi de dire non lorsqu'il faut dire non. Donc, chers frères et soeurs, ces messages, je me tenais vraiment à cœur. Il fallait que je passe ces messages. J'avertis, n'est-ce pas, nos parents parce qu'après tout, ils nous ont scolarisés, ils ont eu, n'est-ce pas, ils ont fait beaucoup d'efforts pour les envoyer à l'école pour qu'on puisse, n'est-ce pas, voir clair les choses, pour qu'on puisse les avertir, n'est-ce pas, du danger qui les guette. Lorsqu'il y a un danger, les guette, bien entendu. Donc, c'était mon petit message à faire passer. Et je veux mettre ici en garde aussi les cadres forestiers malhonnêtes qui viennent, n'est-ce pas, amandouer leurs parents parce que tout simplement, ils veulent avoir, n'est-ce pas, être dans les grâces du pouvoir. Ils doivent faire très attention. On les a à l'oeil. Ils sont dans nos polluateurs. Merci.